Bonjour à tous, c'est Kevin Roche. Alors aujourd'hui, suite à différentes demandes que j'ai eues dernièrement, je vais vous parler de la vie de guitariste lorsqu'on est en tournée, notamment moi dans mon cas, durant l'été, et dans un orchestre de variété, donc ce qu'on appelle communément un orchestre de balle, où nous animons des fêtes de village, et on joue essentiellement pour des comités des fêtes qui sont des associations et des mairies, et où on est confronté à peu près à toutes les situations possibles et imaginables, c'est-à-dire où on va jouer dans des endroits où on n'a pas forcément une fiche technique qui est respectée à 100%, avec des scènes qui sont plus ou moins grandes, avec des contraintes auxquelles on doit faire face, notamment les conditions climatiques que sont la pluie, le soleil, ce genre de choses-là, et je vais vous parler également de comment se réalisent les balances lorsque l'on est dans un contexte professionnel comme le nôtre, de façon à ce que vous ayez un petit peu des idées de comment ça se passe, et éventuellement que ça puisse vous donner des idées à vous, à votre échelle, si vous n'êtes pas professionnel, même dans un contexte amateur, en fait, tout peut se transposer. Donc, tout d'abord, je vais parler des balances. Alors, à savoir qu'on travaille, donc, nous, dans l'orchestre dans lequel on est, donc je suis dans un orchestre de variété que je dirige, pour ceux qui ne sont pas au courant, où on est 16 artistes sur scène, plus une équipe technique de 6 personnes, donc on est 22 en tout, et donc, on ne reprend pas des balances à 100% du début jusqu'à la fin, lorsqu'on arrive à chaque date. On travaille avec des consoles numériques, donc des tables de mixage numériques, qui nous permettent d'enregistrer des réglages, à savoir que l'on a donc une table de mixage qui sert pour les retours, et une table de mixage qui sert pour la façade, et ces deux tables de mixage-là communiquent ensemble en réseau, avec un câble RJ45 qui relie entre les deux. Je veux le guérir un peu le truc, mais en fait, c'est ça. Donc, en gros, lorsque les balances se font, nous, on a d'un côté, ce qui se fait, quand je dis nous, c'est sur scène, ce qui se fait au niveau des retours, en fait, nous, on se le gère, nous, avec des applications via téléphone ou tablette qui nous permettent de gérer ce que l'on fait à distance, et ça, ça se fait sur la console retour, et c'est indépendant un petit peu de ce qui va se faire sur la console façade, où là, c'est l'ingénieur du son, on fait le sonorisateur, qui, lui, est derrière sa console et qui fait sa popote pour que le son qui est diffusé en façade pour le public soit confortable. Donc, nous, entre ce qui se passe finalement, entre la façade et les retours, les deux choses se font un peu de façon indépendante. Donc, à savoir que, comme je vous le disais, lorsqu'on arrive sur une date, on ne reprend pas tout de zéro, parce qu'on n'a pas le temps et parce qu'on a l'avantage aujourd'hui de travailler avec du matériel numérique qui nous permet de sauvegarder des réglages. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avant la tournée d'été, puisqu'en gros, si vous voulez, on a un pic d'activité l'été, et après, on tourne, on continue à tourner tout l'hiver, mais le pic d'activité l'été. Donc, chaque année, en gros, au mois de mai, on organise ce qu'on appelle une résidence, c'est-à-dire que je loue un local qui est loué, un gros local de répétition qui fait 200 mètres carrés, où on a la possibilité de monter la scène exactement comme si on était en condition réelle, donc en mettant des ponts d'éclairage à 7 mètres de hauteur, etc. En installant, il y a toute une structure de scène où sont installés ce qu'on appelle des praticables. Ce sont comme des structures de scène qui font 2 mètres par un que l'on peut coupler ensemble pour faire des niveaux différents. Donc, il y a des praticables pour la batterie, pour le clavier, pour les cuivres, pour les danseuses, etc., plus les ponts d'éclairage. Donc, on installe tout ça dans une grande salle. Donc, au préalable, on fait des répétitions pour se mettre au point. Et puis, lorsqu'on arrive en résidence, pendant une semaine, on cale absolument tout, donc les enchaînements, les lumières, le son, les placements des danseuses, des chanteurs, etc. Enfin, il y a tout ça. On monte 4 heures de show, finalement, en une semaine, de façon à être prêt pour attaquer la tournée. Et donc, à ce moment-là, on prend notre console retour, on fait un gros reset, donc on met tout à zéro, c'est-à-dire qu'on repart de zéro. Donc, ce qui se passe, c'est que déjà, en résidence, en amont, on règle le volume, le gain, enfin, les volumes, non, mais les gains, c'est-à-dire les gains d'entrée de chaque instrument. Et on fait une égalisation, c'est-à-dire qu'on va supprimer les fréquences et qui peuvent être gênantes pour chaque instrument. Donc, ça, c'est le boulot du sonorisateur. Donc, pour chaque instrument, on règle les gains et on règle les égalisations de façon à ce que lorsque tout le monde joue ensemble, vu qu'on est tous en Air Monitor, lorsque tout le monde joue ensemble, on est dans les oreilles, ce qu'on appelle un mix qui soit équilibré. C'est-à-dire qu'il faut que tous les instruments, en termes de fréquence, s'emboîtent correctement. Ensuite, en termes de volume, ça, c'est nous qui le gérons avec nos applications. On a l'équivalent, en fait, d'une table de mixage sur notre téléphone ou sur notre tablette via une application qui permet de faire fonctionner à distance notre console retour. Donc, on a un routeur Wi-Fi qui est branché à la sortie de notre console. Et donc, on se crée un réseau Wi-Fi sur scène qui nous appartient, qui nous est propre, qui ne sert pas du tout à aller sur Internet, mais simplement à contrôler notre console retour avec cette application-là. Donc, chacun, finalement, est indépendant. Donc, on ne va plus toucher après, lorsqu'on est sur scène, on ne va plus toucher aux égalisations. Sauf vraiment, s'il y avait un problème lorsqu'on est au balance, on va se dire, tiens, parce qu'on a changé un micro sur une batterie, ce genre de choses-là, il va être nécessaire de réégaliser un micro. Mais généralement, non. Le gain d'entrée, généralement, il n'y a pas besoin de le retoucher non plus. Ça peut arriver de temps en temps, mais c'est assez rare. Donc, finalement, quand les gains et les égalisations sont calés, nous, on gère nos volumes. C'est-à-dire que, par exemple, je vais me dire, ma batterie, je veux plus de grosse caisse, je veux plus de charlet, ou je veux plus de basse, ou moins de basse. Ou sur les 5 cuivres, je veux plus de trombone, mais moins de la trompette numéro 2, etc. Donc, tout ça, on peut le faire. On a l'équivalent d'une table de mixage, vraiment sur notre application, qui nous permet de gérer le niveau de chaque instrument. Donc, finalement, lorsque on est en résidence, on cale tout ça. On cale les gains et les égalisations. De façon à ce que, lorsqu'on attaque la tournée, finalement, on n'est que nos volumes, nous, à gérer, lorsqu'on fait nos balances. C'est-à-dire que, quand on arrive sur scène, on installe nos instruments. Donc là, il est 16h de l'après-midi, à peu près. On arrive, on installe nos instruments, on branche les micros, pour ceux qui ont besoin de brancher les micros, etc. Et donc, vers 17h30, aux alentours de 17h30, 17h45, on attaque les balances. C'est-à-dire que le sonorisateur va nous demander, donc, à chacun, on va commencer par la batterie, grosse caisse, caisse claire, charlée, les tomes, les cymbales, un son d'ensemble, après le bassiste, après on va faire un truc basse-batterie, pour voir la cohésion basse-batterie. Enfin, c'est lui qui voit en façade, en fonction de l'environnement. Parce que là, par contre, lui, pour le coup, à chaque date, c'est différent, puisque, alors, on a toujours le même système de sonorisation, normalement, mais par contre, en fonction de l'environnement dans lequel on se situe, vu qu'on fait du plein air, même si on fait de la salle, on a forcément des décalages à refaire. Donc, on fait tourner basse-batterie, après, on fait tourner la guitare, on fait tourner le clavier, après, on fait basse-batterie, guitare-clavier ensemble, après, on fait sonner les cuivres séparément, donc, ils sont cinq, donc, après, il y a les cinq cuivres qui sonnent seuls ensemble, et après, les cinq cuivres avec ce qu'on appelle la rythmique, et la rythmique, c'est l'ensemble, batterie, basse, guitare, clavier. Donc, pendant tout ce temps-là, nous, on modifie nos faders, si c'est nécessaire, sur notre application, pour régler l'équilibre qu'il y a entre tout ça, mais, comme je vous le disais, on ne touche pas aux égalisations, ça, c'est déjà calé en amont, en résidence, d'ailleurs, ça date du mois de mai. Après, arrivent les chanteurs, chaque chanteur chante un bout de chanson, donc, là, à la rituelle, on travaille avec deux chanteuses et un chanteur, donc, chaque chanteur et chanteuse chantent un bout de morceau, d'un seul morceau, et ensuite, on fait un morceau pour mettre en place les chœurs, parce qu'il y a des choristes, il y a des chanteurs qui ont aussi des micro-chœurs séparés des micros de leur chant lead, pour pouvoir avoir cette différence-là, puisqu'on ne chante pas de la même façon lorsqu'on est en lead et lorsqu'on est en chœur, donc, ils ont des micro-chœurs et des micro-leads, donc, on fait un petit extrait de morceaux aussi pour caler les chœurs, et puis, après, en gros, c'est fait. Donc, tout ce timing-là, grosso modo, si on prend vraiment le temps, si on a du temps, si on n'a pas eu de contraintes particulières, en 30 minutes, c'est bouclé. Donc, c'est-à-dire que nos balances durent 30 minutes au maximum, sans nous arriver d'être à la bourre totalement parce qu'il y a eu des contraintes, ne serait-ce que des gros embouteillages sur la route, ou d'arriver parce qu'il y a eu des contraintes particulières et qu'on doit faire... Il n'a plus, par exemple, et puis, il a fallu faire des balances très rapides. Ça nous est arrivé, là, il y a quelques jours, il a fallu qu'on fasse des balances juste avant de monter sur scène. On avait un quart d'heure. Et en un quart d'heure, finalement, on a fait tout ça dans ce même ordre, mais le sonorisateur a simplement vérifié que le signal passait dans chaque tranche sans prendre trop le temps de caler des choses en façade. Et ça, il l'a fait au fur et à mesure que le show a commencé. Et là, on s'est retrouvé à faire ce qu'on appelle un line check, c'est-à-dire qu'on check dans la console pour vérifier que tout passe. Donc là, les balances ont concrètement duré, à mon avis, 10-12 minutes. Mais ça, on a la chance de pouvoir faire ça parce qu'on travaille avec des consoles numériques. Donc même lui, pour son son de façade, il y a déjà plein de choses qui sont sauvegardées, évidemment, en amont. Chaque fois qu'on fait un concert, on sauvegarde la scène sur laquelle on était. Ça fait que le lendemain, quand on arrive sur une autre date, on a les réglages de la veille. Donc, ça nous sert... On a déjà une méga base, en fait, pour travailler. Que ce soit sur les retours ou la façade. Donc voilà comment ça se passe. En gros, les balances sur des conditions comme ça. Donc, on a l'avantage d'avoir une console numérique en façade et en retour qui ont des sauvegardes avec des clés USB. C'est-à-dire que non seulement, évidemment, on sauvegarde au sein de la machine et en plus, on fait un export de notre scène sur une clé USB, si jamais il y avait une galère ou quoi que ce soit. De façon à, simplement, on met notre USB dans la console et puis ça réintègre la scène qui nous a servi à bosser. Et donc, ça nous permet de retravailler avec les réglages qu'on avait précédemment. Donc, finalement, les balances se passent comme ça. Donc, finalement, le gros du boulot se fait en résidence, en amont, lorsque l'on prépare le concert au mois de mai, lorsqu'on prépare la série de concerts pour finalement quasiment une année. Et après, lorsqu'on arrive sur les dates, ça dure entre 15 et 30 minutes. Et non, on ne joue pas de morceaux en entier. Ça, ce n'est pas le but du tout. Le but, c'est simplement de faire tourner un couplet, un refrain. Et du moment que le chanteur est à l'aise et qu'il a calé son truc et qu'un sonorisateur, lui, a calé tout ce qu'il avait à caler de son côté, ça peut être des effets, des choses de ce genre, vérifier les fonctionnements de certains périphériques, ce genre de choses-là. Après, c'est calé et puis on n'en parle plus. Alors ensuite, les deux choses dont je vais vous parler, c'est lorsque l'on est soumis à des contraintes climatiques, les deux principales étant la pluie et le soleil. Alors dernièrement, pas plus tard qu'il y a quelques jours, deux, trois jours, j'ai fait une prestat du côté de Bordeaux où on s'est retrouvé avec une température excessive. L'après-midi, il faisait 33 à l'ombre et la Seine n'était pas à l'ombre. Alors savoir que les Seines que l'on a, majoritairement, ne sont pas bâchées. C'est à notre demande, comme tous les orchestres de variété, d'ailleurs, demandent souvent des Seines non bâchées parce qu'on a des structures qui prennent de la hauteur, qui prennent à 6 ou 7 mètres de haut. Et donc, forcément, si on a une Seine bâchée, on ne peut pas installer tout ça. Donc, on demande finalement un plateau vierge qui fait en gros 80 ou 100 mètres carrés. Et donc, forcément, il n'y a pas de bâche. Donc, des fois, il y a des comités des fêtes ou des mairies qui ont des Seines bâchées mais qui sont avec des plateaux de semi-remorques ou ce genre de choses-là. Donc, en fait, on arrive, il y a des grandes structures, finalement, qui permettent de protéger la Seine par le dessus et qui nous permettent, nous, d'installer notre matériel dans sa totalité et dans son intégrité. Mais à 95% du temps, c'est une Seine non bâchée que l'on a. Donc, qui dit Seine non bâchée dit qu'on n'est pas couvert. Donc, on n'est pas à l'ombre et on n'est pas à l'abri de la pluie. Et même avec des Seines bâchées, il peut arriver de prendre l'eau. Il n'y a que sur des festivals où j'ai eu vu vraiment des Seines bâchées et imperméables. mais c'est extrêmement rare, finalement, d'avoir une Seine bâchée avec laquelle on ne prend pas quand même l'eau. Ça protège, mais pas totalement. Donc, j'en reviens à nos moutons. Je me retrouve donc sur une Presta. L'après-midi, donc, pareil, on arrive vers 16h, on installe le matériel. Donc, il faut sortir le matos en plein soleil sur une Seine qui est en plein soleil et où il fait 33 à l'ombre, mais il n'y a pas d'ombre. Donc, je vous laisse imaginer le tableau. Donc là, ceux qui craignent finalement... Alors, heureusement, moi, j'avais le soleil qui était, quand je suis sur scène, qui était sur ma gauche. Donc, finalement, j'ai mes guitares qui sont dans une armoire à guitare. J'ai un flight case dans lequel j'ai mes 4 guitares. Donc, le soleil était derrière. Donc, le soleil ne tapait pas directement sur les guitares. Donc, bon, ça, ce n'est pas trop craignos. J'avais mon rack. Alors, mon rack, j'ai 4 ventilateurs. En fait, j'ai un ventilateur en rack composé de 4 petits ventilos qui me permet d'extraire l'air chaud du rack. Donc, ça, ça fait super bien le boulot. Finalement, ce qui craint beaucoup, c'est le pédale-board. Donc, pour protéger mon pédale-board, j'ai ce que l'on appelle une couverture de survie que l'on utilise, enfin, que les pompiers peuvent utiliser, par exemple, en hiver ou en été. Donc, il y a une face dorée, une face argentée. Donc, dans ce cas-là, lorsque l'on veut protéger de la chaleur, on met côté doré à l'extérieur de façon à ce que, finalement, les UV, ça permet de bloquer les UV sur le matériel et ça sert d'isolant thermique pour faire en sorte que la chaleur n'aille pas au contact de ce que l'on veut protéger. Alors, généralement, on veut protéger un humain puisque c'est destiné à ça, mais là, je m'en sers pour du matériel, ça marche très bien. À savoir qu'on trouve ce genre de choses-là, de couverture de survie, on en trouve, par exemple, dans les magasins Action que l'on trouve un petit peu partout en France, là où c'est du discount pas cher, ça fonctionne très très bien. Donc, voilà, la couverture de survie pour le Pedal Board fonctionne très bien. On pourrait essayer, le clavier, nous, par exemple, il utilise aussi les panneaux que l'on met sur les pare-brises, là, pour les protections contre le soleil pour les pare-brises de voiture. Alors, lui, il utilise ça. Moi, je fais toujours avec la couverture de survie parce que ça permet de s'assouplir facilement. On peut le ranger un petit peu où on veut, dans une mallette ou quoi que ce soit. Donc, pour protéger du soleil, je me sers de ça. Donc, je me sers essentiellement de ça pour protéger le Pedal Board puisque, à mon sens, la pièce sensible, vraiment, quand on est vraiment en plein soleil, c'est le Pedal Board. Au moment où le rack est allumé, après, j'ai la chaleur qui s'évacue via les ventilateurs et les guitares. Bon, de toute façon, les guitares, elles sont dans un Fly. J'ouvre le Fly de façon à ce que ça s'aère un peu. J'ai des aérations de toute façon dans mon Fly et puis, guitare en plein soleil, quand on se déplace de toute façon, avec le matériel, le matériel est dans un camion et le camion est en plein soleil aussi. Donc, les guitares, après, ce qui peut arriver, c'est que le manche bouge un petit peu, qu'il faillait faire un réglage dessus. Donc, ça, j'ai appris à le faire de façon à pouvoir remettre un petit coup de clé sur mon manche s'il était nécessaire de le faire. Donc, voilà, la couverture de survie pour protéger le Pedal Board, ça, à mon sens, quand on joue en plein soleil, c'est indispensable parce que ça permet de protéger correctement le matériel. Et après, en cas de pluie. ça, j'ai horreur de ça quand on prend la pluie parce que là, la seule solution, c'est de mettre des bâches. Donc, des bâches qu'on va trouver en rayon jardinage dans n'importe quelle grande surface ou dans les magasins de bricolage. Donc, nos belles bâches bleues ouvertes qui permettent donc de recouvrir le matériel. Donc, il faut s'assurer d'avoir une bâche qui soit neuve ou en bon état, donc pas percée, pas trouée de façon à ce qu'il n'y ait pas de fuite. Donc, moi, j'ai une bâche qui est assez grande et qui doit faire, je dirais, au moins 5 mètres par 3 ou 4 et qui permet donc de recouvrir la totalité de mon matériel. Donc, pédale board, rack et fly de guitare. Donc, hop, on recouvre tout ça. S'il n'y a pas du vent en plus, c'est cool. S'il y a du vent, j'essaie de mettre une partie sous le pédale board de façon à ce qu'elle ne s'envole pas et puis après, je me sers des poignées des racks afin d'essayer de bidouiller de façon à faire des fly de caisse, des poignées des fly de caisse ou du rack ou du meuble de guitare de façon à faire en sorte que ça ne s'envole pas si jamais en plus, il y a du vent puisque des fois, il peut y avoir une pseudo tempête. Et puis après, il faut espérer que l'eau ne soit pas engouffrée par le dessous. Normalement, si la bâche fait bien son boulot, ça n'arrive pas. Et puis après, lorsque tout ça s'est calmé et qu'il faut ranger le matériel, on enlève la bâche délicatement tout vers le même côté de façon à plus qu'il y a de l'eau qui va s'accumuler de façon à ne pas vider la bâche sur son pédale-board par exemple, ce qui peut être con. Et puis après, il faut la plier, la ranger dans un sac poubelle par exemple ou un sac quelconque de façon après à la faire sécher le lendemain pour éviter que ça moisisse. Mais en gros, la seule solution réelle pour se protéger de la pluie lorsqu'on est en prestation sur une scène non bâchée ou non imperméable, c'est la bâche. Voilà. Donc si vous êtes amené à jouer en plein air, il y a deux éléments qui sont à mon sens indispensables. C'est la couverture de survie pour votre pédale-board ou pour votre tête d'ampli où on peut en avoir deux, trois, ça ne vaut pas cher du tout donc on peut se permettre d'en avoir plusieurs et d'avoir une bâche, ça c'est indispensable pour se protéger de la pluie. Une bâche donc en bon état, non percée, non trouée et s'assurer qu'elle est imperméable. Si elle est neuve, normalement elle est imperméable. Donc ne prenez pas une bâche trop fine. Moi j'ai pris quelque chose d'un petit peu épais, ça coûte un petit peu plus cher mais bon c'est pour sauver quand même son matériel donc on ne va pas lésiner là-dessus. Et j'ai pris quelque chose d'un petit peu épais pour être peinard. Voilà tout simplement. Je ne vois pas d'autre chose après en termes de contraintes lorsqu'on joue en plein air, non, quand il y a du vent et bien c'est pas grave on fait avec et non, il n'y a pas d'autres contraintes particulières. Si lorsqu'on joue en plein air essayez d'avoir au moins une multiprise avec un petit disjoncteur dessus en cas de surtention, ça je pense que c'est indispensable aussi parce que lorsqu'on joue en plein air on ne sait pas trop forcément sur quel compteur électrique on va se brancher donc je pense qu'il est quand même au moins d'avoir une multiprise avec un petit disjoncteur dessus de façon à ce que pour éviter les surtentions. Voilà tout simplement parce que ça peut arriver au moins ça protège le matériel. Il y a une surtention, le fusible il lâche, clac, il y a tout qui s'éteint et on évite d'animer le matériel. Ça c'est le minimum. Donc ça parlait d'avoir un gros distributeur de courant un peu complexe ou ce genre de choses là qui pourrait coûter cher au moins une multiprise avec une protection contre les surtentions ça c'est à mon sens indispensable aussi. Donc voilà. Comment ça se passe lorsqu'on est en tournée ? Donc là j'y suis en ce moment. C'est pour ça que derrière il n'y a plus trop de guitares puisque elles sont dans le local où on stocke tout le matériel pour la tournée avec mon rack, le pédale board, tout ça. Il n'y a absolument rien de tout ça ici en ce moment. Ça va revenir au mois de septembre. Tout simplement. Donc là j'avais un petit peu de temps c'est bien parce que d'habitude je n'ai pas trop de temps pendant l'été en pleine tournée pour faire des vidéos. Là finalement j'en ai un petit peu. Donc on m'avait posé des questions donc j'essayais d'y répondre au coup par coup comme ça. Au moins d'août ça va être un petit peu plus chaud parce que là j'ai un emploi du temps quand même très chargé. Mais en tout cas probablement ça va être la dernière ou l'avant-dernière vidéo de l'été avant de reprendre après en septembre ou octobre selon comment ça se passe. Je vais prendre aussi un petit peu de repos en septembre pour attaquer une nouvelle année en forme. Et bien écoutez en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous sera utile. En tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et la partager évidemment. Ça me fera plaisir. Et puis si ça n'est pas encore fait je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne ce qui m'encouragera tout simplement à continuer à vous fournir du contenu gratuit. Je vous en remercie encore par avance et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye.